Peu importe ton niveau en français, si tu prononces mal les mots, on ne te comprendra pas. L'accent, on s'en fout. Ce qui importe, c'est la prononciation, de bien prononcer les mots. Et aujourd'hui, je vais t'aider à maîtriser tous les sons en français. Je vais te présenter tous les sons en français qui existent et le but, c'est que tu les pratiques avec moi. Avant de commencer, télécharge ton cahier d'exercices qui reprend cette leçon. Tu auras un PDF gratuit avec dessus tous les sons en français plus des exercices pour pratiquer ces sons en français. Le lien est en description. Et aussi, pour profiter au mieux de cette leçon, je t'invite à répéter les sons après moi. Tu es prêt ? Prête ? Commençons ! Alors, les consonnes en français. Le premier son qu'on a, c'est le son B, qui est souvent, la plupart du temps, représenté par la lettre B. Comme dans le mot, 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 comme Ensuite on a le son F qui peut être représenté par la lettre F comme dans le mot fleur ou par les lettres PH comme dans téléphone. Ensuite on a le son G représenté par la lettre G comme dans le mot gâteau. Ensuite on a le son QUE qui peut être représenté par plusieurs lettres. Le C, le K et la combinaison du Q et du U. QUE comme dans clé, kilo, aquarium. Ensuite on a le son L représenté par la lettre L en début de mot comme dans lion ou en fin de mot aussi comme dans sol. Ensuite on a le son ME représenté par la lettre M comme dans le mot maison ou dans le mot femme. Ensuite on a le son N qui est représenté par la lettre N comme dans neige ou comme dans tonnerre. N, neige, tonnerre. Ensuite on a un son un peu plus difficile, le son N, représenté par la combinaison des lettres G et N comme dans gnous ou dans oignon. C'est le son N. Ensuite on a le son P représenté par la lettre P comme dans pomme ou dans le mot groupe. P, pomme, groupe. Ensuite on a le son R, représenté par la lettre R comme dans le mot rouge ou dans le mot carré. C'est un son qui vient de la gorge Ensuite, on a le son qui peut être représenté par un S ou deux S comme dans soleil ou poisson Il peut être aussi représenté par les lettres SC comme dans SI ou par le C-Cédille comme dans SA mais aussi par la combinaison des lettres TI comme dans certains mots comme ATTENTION Ensuite, on a le son représenté par les lettres CH comme dans CHAPEAU ou par la combinaison des lettres SH souvent dans les mots anglais, anglicisme comme dans le mot SHAMPOIN CH CHAPEAU CHAMPOIN Ensuite, on a le son TE représenté par la lettre T comme dans TABLE ou dans CHAPEAU ou dans CHAPEAU TABLE CHAPEAU Ensuite, on a le son V représenté par la lettre V comme dans le mot VOITURE ou par la lettre W ou par la lettre W comme dans le mot WAGON V VOITURE 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 Ensuite, on a le son Z représenté par la lettre Z comme dans le mot ZEBRE ou par un S en milieu de mots comme dans ROSE ZEBRE ROSE Ensuite, on a le son J représenté par la lettre J comme dans le mot JOURNAL ou par la lettre G avant un I, un E ou un Y comme dans GENOU GIRAFE ou GIROPHAR JE JOURNAL GENOU GIRAFE GIROPHAR Ensuite, on a le son Y qui est représenté par la lettre Y comme dans le mot PAYER mais il peut aussi être représenté par la combinaison des lettres I, L, L, E comme dans les mots FAMILLE ou FILE ou par la combinaison du O, U, I comme dans PINGOUIN 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 OUIN OUI KIWI PINGOUIN PINGOUIN Les voyelles en français Alors avant de continuer avec les voyelles en français laisse-moi te parler plus en détail de quelque chose Tu as honte de ta prononciation et à cause de ça tu perds confiance en toi et tu n'oses pas parler avec des français natifs Ce dont tu as besoin c'est d'écouter reproduire pratiquer et être corrigé C'est exactement ce que tu trouveras dans mon programme La Frenchotech Tu écoutes tu pratiques tu es corrigé par un professeur natif notamment sur ta prononciation et tu progresses Tu seras enfin confiant de ta prononciation en français et sûr de toi pour te faire de nouveaux amis français Teste dès maintenant mon programme La Frenchotech gratuitement Tu peux trouver le lien en description Alors les voyelles on commence par le son représenté par la lettre A comme dans chat ou pâte Alors ensuite on a aussi le son qui ressemble à A mais qui va être un peu plus long donc il a souvent un accent circonflexe on le retrouve avec le A accent circonflexe c'est le même son que A mais un peu plus long comme dans pâte pâte donc le son est un peu plus long et ouvert que le son précédent ok donc patte 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 ensuite on a le son E représenté par les lettres E accent aigu la combinais la combinais la combinaison du E et du R ou du E et du Z comme dans été été parler parler nez ou aussi par la combinaison du E et du S comme dans les le son ensuite on a le son E pas confondre E et E E est aigu donc on monte un peu la voix E E E c'est grave ça descend E E E ok n'hésite pas un peu comme un chanteur à monter ta voix quand tu fais le E et à descendre quand tu fais le E E E même si ça t'aide de toi te descendre moi ça m'aide pour différencier ces deux sons pour t'aider à la différencier E E ok essaye chez toi tu me diras si ça marche donc le son E est représenté par les lettres E accent grave E accent circonflexe et la combinaison des lettres AI et la combinaison des lettres EI comme dans les mots Fête Prêt Reine Faire le son E Fête Prêt Reine Faire Ensuite on a le son I représenté par les lettres I I accent circonflexe et Y comme dans ILE FILE ou IDILE I ILE FILE IDILE Ensuite on a le son OU représenté par les lettres E A U A U eAU 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 ART EAU bestiole et ici c'est un son aussi un peu plus ouvert que le précédent or pomme bestiole or or pomme bestiole ensuite on a le son ou représenté par les lettres ou comme dans outil ou représenté par deux o comme dans le mot anglais qu'on utilise en français cool ou outil cool ensuite on a le son u comme dans les mots lune ou dans urgent alors souvent vous confondez le son ou et le son u ok le son u il y a une petite astuce pour le faire c'est qu'on part en disant le son i en souriant et on va ramener sa bouche comme un bisou en avant et normalement ça donne le son u donc si tu n'arrives pas à bien faire le son u essaye cet exercice tu souris c'est un peu ridicule mais ça peut marcher donc essaye chez toi donc pas confondre le son ou et u ensuite on a le son e qui est représenté souvent par la lettre eu comme dans je ou peut il peut être aussi représenté par ce qu'on appelle une ligature donc le haut et le e coller plus le u comme dans ensuite on a le son e donc représenté par la lettre eu par la ligature donc le haut et le e coller le haut et le e coller plus un u et u e comme dans peur peur soeur coeur cueillir neuf le son e peur soeur coeur cueillir neuf ensuite on a le son e ensuite on a le son e représenté souvent par la lettre e sans accent comme dans le le ou je et exceptionnellement il peut être représenté par les lettres on mais seulement dans le mot monsieur me monsieur le son e le ... ... ce massive et on termine en beauté avec les voyelles nasales en français souvent les voyelles les plus difficiles pour les apprenants Alors on a le son 1, le son 1 qui peut être représenté par beaucoup de lettres. IN, IM, AIN, AIM, EIN, EIM, EN, UN, YN ou YM. Donc tu peux le retrouver dans les mots comme PIN, DIN, CLIN, TIN, RIN, CITOIEN, IMPOSSIBLE. Donc le son 1, PIN, DIN, PLIN, TIN, RIN, CITOIEN, IMPOSSIBLE. Ensuite on a le son EN, représenté par AN, AM, EN ou EM. Comme dans CHAMP, AMPLE, EMPRINTE, ENFANT. LE SON EN, CHAMP, AMPLE, EMPRINTE, ENFANT. Et on a le son ON qui est représenté par les lettres ON ou OM comme dans NON ou OMBRE. OMBRE, LE SON ON, NON, OMBRE. OK, donc les nasales tu as le son IN, EN, ON. UN, EN, EN, ON. Alors pour maîtriser tous ces sons en français, il ne suffit pas de les connaître, mais il faut aussi les reconnaître dans des mots ou dans des phrases. Et souvent, ce que tu trouves difficile, c'est la combinaison de plusieurs lettres et de sons dans la même phrase. Et c'est justement ce que nous allons pratiquer maintenant. Alors tu vas voir apparaître des mots et tu vas devoir les prononcer avant moi. Donc tu prononces, tu vois le mot, tu le prononces. Et juste après, je te dirai la prononciation correcte pour voir si tu as bien prononcé le mot. Pour les personnes qui nous écoutent en podcast, faites l'exercice grâce à votre cahier d'exercice dans la partie pratique. Donc je rappelle que le lien du cahier d'exercice est en description. Commençons. Tortue 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 Je l'ai Je l'ai Je l'ai Valet 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 Vagon 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 Robo 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 Brindille 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 PESH PESH PUM nuage demain balise banc bon arbre 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 cerise tache gorille mouchoir rayon raison 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 campagne campagne fleur 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 chaussette chaussette lumière 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 bleu 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 pur 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 papillon 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 iris 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 dragon 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 fantôme 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 miroir 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 arriver 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 mercredi 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 Pour aller plus loin et maîtriser la prononciation française, je t'invite régulièrement à faire des exercices de shadowing Le shadowing, tu écoutes un natif parler et tu répètes exactement ce qu'il dit et si tu as une transcription, c'est mieux pour t'aider. C'est quelque chose que je propose notamment dans mon programme La Frenchothèque des exercices de shadowing pour améliorer ta prononciation et en plus pour améliorer ta prononciation en français dans mon programme La Frenchothèque tu peux m'envoyer des expressions orales liées aux leçons et je te fais un retour personnalisé sur ton français vocabulaire, grammaire et ta prononciation le fait d'être corrigé sur ta prononciation par un professeur natif c'est très efficace pour progresser tu peux trouver le lien de mon programme La Frenchothèque en description N'oublie pas d'aimer cette vidéo de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz